Hey ! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile de saison 1 Je sais que cette série vous a manqué Puisque j'ai reçu des messages d'entre vous me disant C'est quand que tu continues, c'est quoi le prochain personnage, etc Je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent Sûrement sur Facebook et Twitter, donc je vous invite à me suivre, les liens dans la description Je vous avais dit, hop, je sais pas si on le verra bien Mais le deck profile d'aujourd'hui, c'est le deck profile de Mako Tsunami Je suis Mako Tsunami, l'extraordinaire dueliste venu de cette mer Alors Mako Tsunami, c'est déjà ultra compliqué à faire comme deck profile Pourquoi ? Parce que Mako Tsunami dans la saison 1, il joue une fois Va faire un deck profile avec 4 monstres qui apparaissent Karyushin, évidemment, on a le démon Kraken, la méduse et évidemment le grand blanc Et c'est tout ! C'est les seules cartes que l'on voit de son deck Va faire un deck profile avec seulement 4 cartes Alors évidemment, j'ai réussi à me débrouiller J'ai réussi en restant dans l'éthique des decks que j'avais pu faire des autres personnages A construire quelque chose qui tient la route Mais encore une fois, c'est un deck profile que j'ai fait à ma sauce Donc on peut considérer que c'est mon deck profile de Mako Tsunami Mais c'est pas forcément le deck profile le plus juste En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport au deck profile que j'ai fait Il est exactement au même niveau et il respecte les mêmes règles 40 cartes est quelque chose qui correspond à l'époque de la saison 1 Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la deuxième caméra Et je vous montre un petit peu plus tout ça en détail Avant de passer à la suite, je vous invite à vous abonner si ce contenu vous plaît Et à lâcher un petit pouce bleu Allez, c'est parti ! Donc, on se retrouve avec les deux proxys Les deux seuls proxys de cette vidéo C'est tout simplement deux cartes qui sont extrêmement compliquées Voire introuvables Tout simplement parce qu'elles n'ont pas été éditées dans le TCG Donc, le fameux, le grand, le puissant Et puis le petit démon Kraken Cette carte-là va être édité dans un format speed duel Qui arrive courant décembre Cette carte-là, on n'a aucune nouvelle Donc malheureusement, pour le deck profile, j'ai été obligé d'utiliser deux proxys Et ce sont deux monstres principaux de Mako Tout simplement Par la suite, on a quoi ? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les poser comme ça Tac ! On a la méduse La méduse, c'est une des seules cartes que l'on voit clairement La carte dans les mains de Mako Donc évidemment, elle est dans le deck Et puis le grand blanc Alors, on n'est pas sûr que ça soit véritablement le grand blanc Qu'il invoque dans le duel contre Yugi Mais ça y ressemble franchement C'est monstre haut Poisson, ça correspond plutôt pas mal J'ai mis le pêcheur légendaire Alors, on sait qu'on ne le voit pas dans la saison 1 Mais je me suis dit que ça correspondait quand même pas trop mal Vis-à-vis de l'histoire de Mako Et toutes ces petites choses-là Donc pour moi, vu qu'il n'est pas non plus overcheaté Il a sa place dans le deck de Mako saison 1 Toutes les cartes qui suivent, ce ne sont que des suppositions de ma part Il y a un paquet de 40 cartes Donc là, on a passé seulement 5 cartes J'ai dû trouver 35 cartes Qui correspondaient à cette éthique, aux personnages, etc Et je vais essayer de vous les présenter Donc on a ce petit hippocampe On a un homard enragé Une étoile de mer cuirassée Et il y a pas mal de monstres à 850 C'est pour ça que je trouve ça assez correspondant Un saumon roi de la terreur Je l'ai mis parce que c'est un ton à 2004 Un sacrifice Et voilà, ça fait un monstre assez sympa Pour un deck de Mako Poisson 7 couleur, ça me paraissait peut-être un peu fort Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de cartes très fortes dans ce deck-là Donc je trouvais ça intéressant Un tigre-tortue Tortue-géante, mangeuse de flamme Tortue-heal Donc pas mal de tortues, mine de rien Juste après, alors elle, elle est en anglaise Mais c'est un petit poisson à 1650 Je vous ai parlé des 50 tout à l'heure Le sidra-persan, 1600 Kappa-psychique Yo-zube Alors en fait, je les ai mis tous les deux Pourquoi ? Parce que je trouve qu'ils se ressemblent Et du coup, ça me paraissait logique qu'ils y soient tous les deux Aquaracine Bête liquéfiée Habitant des profondeurs Ça, ça me paraissait pratiquement obligatoire de le mettre Guerrier Ua Je me suis dit que c'est typiquement le genre de carte Qui pourrait être dans le deck de Mako Tsunemi Clairement Tongyo Encore un requin Il y en a un qu'on voit Donc je me suis dit pourquoi pas Misereusame Allez-y, essayez de le lire un petit peu On va rigoler Sirène Envoûtante Lancier de l'Atlantide Et le furieux Roi des Mers Pareil, encore une fois Ça me paraît tout à fait logique On a un énorme paquet de monstres dans ce deck-là Puisque, alors on n'a pas encore fait les monstres à effet Mais il en reste deux C'est Chevalier Sirène Et Sirène Guérisseuse Mais ça nous fait quand même un paquet de monstres Qui est constitué de Un, deux De pratiquement 30 monstres Donc c'est énorme, mine de rien Ensuite J'ai mis cette petite carte-là Parce que ça buff le monstre haut Et on sait que Mako Utilise les terrains Etc dans l'anime Donc, pourquoi pas Évidemment, j'ai mis Yumi X2 Alors, il n'utilise pas avant Battle City Mais pourquoi pas Ça me paraissait presque logique J'ai mis un Tsunami Pourquoi pas Ça peut être assez sympa Dans ce genre de deck Un Océan Légendaire Évidemment Je trouvais ça un peu trop fort Par rapport à Yumi Donc j'en ai mis qu'un seul Et j'ai mis deux Yumi à la place Un Monster Rebound Parce que ça me paraît logique Dans un deck de l'anime Une petite poly Et vous allez voir Ça sera un peu la surprise de ce deck Et puis une petite rage du Karyushin Karyushin qui est le monstre Le main monstre en tout cas Qu'on aperçoit dans l'anime Donc évidemment La petite carte qui va avec On passe ensuite aux cartes pièges Le Temple Oubillé des Profondeurs Qui est traité comme Yumi Donc ça correspond pas mal au deck Mur Tornade Évidemment Attaque furtive de mer Alors ça peut être considéré Comme super fort Mais en même temps Il n'y a pas beaucoup de cartes Extrêmement combo Dans ce deck là C'est pas mal un deck Pas mal de cartes à invoquer Tout court Donc je me dis Une carte piège Qui peut être Rendre forte en fonction du format Ça peut être assez intéressant Et derrière On a L'Egypte du Seigneur Dragon Des Océans C'est encore une carte Qui est assez sympa Il n'y en a qu'un seul exemplaire Donc forcément Ça buffe pas plus le deck Que ça Et on termine Avec un requin des profondeurs Habitant des profondeurs Plus Tungyo C'est une petite fusion Voilà il n'y en a qu'une seule J'ai mis une seule poly Comme la plupart des decks Saison 1 En fait finalement Et bien c'est tout simplement La fin de ce deck là Je vous le repasse rapidement Histoire que vous ayez Toutes les cartes Devant les yeux Franchement A jouer il est assez sympa Je l'ai essayé Contre le deck de Yugi Et le résultat Est similaire A celui Celui de l'animé Mais c'est vrai Que ce deck là Propose des choses Assez sympa Et c'est vrai que Mine de rien On retrouve des cartes Totalement nostalgiques Franchement Invoquer un petit poisson Cette couleur Ou encore Se retrouver avec une méduse Ou un grand blanc Et bien ça fait Super plaisir Voilà Cette petite vidéo Est terminée Je suis content D'avoir pu continuer Cette série De deck de l'animé N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Celui que vous voudriez Voir maintenant J'ai des petites pistes J'ai commencé A regarder un petit peu Du côté de Panique J'ai commencé à regarder Un petit peu Du côté de Rex Raptor N'hésitez pas à me dire Vous quel personnage Vous voudriez que je fasse Dans la saison 1 J'aimerais beaucoup Faire tous les decks Et mon rêve ultime Je vous le cache pas Ça serait de réussir A réorganiser un tournoi Comme le Royaume des Duelists Ça serait franchement Super cool Ça serait vraiment Super amusant Je sais pas Ce sera possible On verra bien Peut-être qu'un jour Je réussirai à le faire Une fois que j'aurai tous les decks N'hésitez pas à me dire Si vous voudriez N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Prenez soin de vous Faites un nombre de duels Et collection de cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao